Le Pit Cinema de France 3, c'est maintenant. Comme toutes les semaines, on a choisi deux films et voilà pourquoi vous les aimerez, ou pas. Si vous aimez les films qui épinglent avec justesse la course à la productivité, tel le cultissime Les Temps Modernes de Charlie Chaplin, et que vous avez adoré Isabelle Adjiani en prof révoltée au bord du Burnout dans La Journée de la Jupe, alors ne passez pas à côté de Carole Mathieu, de Louis-Julien Petit, un thriller social tristement ancré dans la réalité. Madame Duvillier, bonjour. Vous êtes des putains de fucking vendeurs ! Carole Mathieu est médecin du travail. Tous les jours, elle fait face au désarroi de salariés maltraités et sous pression. Je ne veux plus, il faut que ça s'arrête. Tu veux pas que je m'inquiète ? Maman, il ne s'est pas passé quelque chose, il y a eu un meurtre dans ton entreprise, ok ? On est désolés de ce qui est arrivé, mais le travail doit reprendre. Vincent Fournier est mort et vous êtes en train de négocier ? Ça ne sert à rien, maman, ce que tu fais, tout le monde s'en fout. Ça a du sens dans ma vie. Pour ce prochain film, si vous avez été subjugué par le potentiel érotique de Afsia Erzy dans La Polonie et de Souvenir de la Maison Clos de Bertrand Bonello, et que vous avez salué le talent de la réalisatrice Sylvie Vered, qui révéla Emma Decaune au grand écran il y a presque 20 ans dans Un Frère, alors laissez-vous entraîner par Sex Doll, son cinquième long-métrage, dans lequel vous découvrirez une autre révélation masculine cette fois-ci. Virginie est prostituée de luxe à l'ombre. J'ai déjà arrivé de rencontrer un mec et de perdre complètement témoin. Quand elle croise la route de Roper, aussi taiseux que tatoué, son nom de vacille. Dans ta vie, il n'y a pas trop la place pour un amour, tu sais ça. Également à l'affiche, si vous avez envie de retrouver la sublime goldshiftée Farah Rani, ne manquez pas à Go Home. De retour au Liban, dans la maison en ruine de son grand-père, Nada va renouer avec le passé. Et aussi, Baccalauréat de Christiane Mounjou, pour découvrir comment un père roumain fait plier ses principes pour que sa fille aille étudier en Angleterre, pris de la mise en scène au dernier Festival de Cannes. Voilà, le PCM de France 3, c'est fini pour cette semaine. Maintenant, c'est vous qui voyez, ou pas. Si vous aimez le cinéma, que vous souhaitez connaître les prochaines sorties et vous faire une opinion pour aller voir les films, ou pas, alors abonnez-vous, c'est gratuit à la chaîne YouTube du Pitch Cinéma de France 3.